Un grand bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de Paris, de l'Ile-de-France, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de l'Anié, de Bretagne, de la Somme, de la Nièvre et de la Haute-Garonne. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, de participer aux universités de la petite enfance. Un des volets du dispositif des grands rendez-vous de la petite enfance. Alors vous avez les trophées des Giraffe Awards qui ont eu lieu le 16 janvier à l'OCDE, la remise des prix. La grande semaine de la petite enfance, c'est cette semaine. C'est le dernier jour aujourd'hui et la grande semaine a réuni à peu près 90 000 parents autour de professionnels et d'enfants dans les structures d'accueil dans toutes les régions en France. C'est un grand succès, j'espère, pour les relations enfants-parents-professionnels, le trio dont on va parler aujourd'hui. Également Télé-Giraffe qui est la web TV des professionnels de la petite enfance et la gazette mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire. Alors au nom de toute l'équipe des grands rendez-vous de la petite enfance, Claire, Catherine, Nadia, Thomas, Gilles, Guillaume, Valentin, je remercie M. Olivier Huet qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a la grippe, mais qui est celui qui nous accueille dans cette très belle maison. Une très belle maison dont les lustres, on m'a dit tout à l'heure, sont des lustres Baccarat de 1930. Voilà, un très bel établissement chargé de sens. Je remercie toute la filière EGE de Neuilly-sur-Marne-Montrouge, en particulier Monique Ourcade qui nous a aidé à organiser cette grande journée. Le service de communication, de documentation, de logistique, d'informatique et d'affichage, ainsi que de sécurité, je pense. Voilà, merci infiniment à vous tous. Je remercie également Véronique Fonfan qui est responsable de filière EGE à Neuilly-sur-Marne et grâce à qui nous avons initié ce partenariat avec l'IRTS. Merci de votre généreux accueil. Alors nous sommes heureux de réunir également des représentants de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, les caisses d'allocations familiales, représentants de la Snexo, de la Mairie de Paris, de la FEAP, des grands réseaux de crèches, de nombreux professionnels de la petite enfance, des étudiants de l'IRTS, mais aussi d'écoles de puériculture, et des parents. Voilà, le trio est réuni avec nous aujourd'hui. Merci à nos partenaires presse, que sont les métiers de la petite enfance, qui fait un dossier spécial sur le trio au mois de mars. On en parlera tout à l'heure en conférence. Et le Furet Europe avec les enfants d'Europe. Le programme qui a été concocté par Claire promet de soulever des passions aujourd'hui. Il a été pensé pour vous et pour nous faire tous grandir, on l'espère. Merci de réserver un bon accueil à nos généreuses et talentueuses experts de la journée, réunis sous le parrainage d'André Stern, qui est par ici, qui est là, voilà. Merci André d'être là. Merci à Catherine Lelièvre et à Gaëlle Guernalek d'animer ses ateliers, les tables rondes et tout ce qui va se passer aujourd'hui. Alors j'ai trois informations pratiques à vous transmettre, pour vous rendre agréable cette journée avec nous. Je vais laisser la parole à Monique Ourcade, qui nous reçoit aujourd'hui, et qui représente cette belle maison. Et ensuite André Stern, qui va introduire la journée et qui la conclura tout à l'heure à 17h. Bonjour à tous. Comme Nathalie vous a dit, M. Ré, qui est le directeur du site de Montrouge, est au fond de son lit. Donc il m'a chargé de vous accueillir au nom de l'IRTS. Donc je serai assez brève de façon à ce que vous ayez la possibilité d'arriver sur les conférences et sur les ateliers rapidement. Vous êtes ici sur l'Institut Régional du Travailleur Social de Neuilly-sur-Marne et de Montrouge, ici sur le site de Montrouge. Donc les deux filières JE, qui comportent un certain nombre de formateurs, on a à peu près une dizaine, vous souhaitent la bienvenue pour cette journée du 13 mars, la petite enfance grandeur nature. Alors, la mission de l'IRTS, qui est un institut régional de formation, forme des travailleurs sociaux tels que les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, les éducateurs de jeunes enfants et d'autres métiers qui sont aussi dans le secteur social. Donc aujourd'hui, cet espace de connaissances dans lequel nous pouvons partager nos pratiques pédagogiques, nos valeurs éducatives et notre éthique professionnelle sont pour moi et pour les filières que je représente indispensables de façon à ce que chacun d'entre nous puisse rester ouvert et vigilant sur la qualité de nos métiers. Donc je vous remercie tous d'être venus nombreux, de rester curieux et dynamiques dans vos démarches professionnelles et dans l'acquisition aussi de nouveaux savoirs et de nouvelles connaissances. Et je vous souhaite à tous une excellente journée à l'IRTS de Montrouge. Et c'est là qu'on a fait la découverte du millénaire, je crois. On a découvert que notre cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Concernant la roulotte plus particulièrement, il s'agit de la première et pour l'instant de la seule structure dédiée petite enfance au sein de la fondation. Et c'est un projet qui est relativement original pour plusieurs raisons. La roulotte a été créée en 2011, il s'agit d'une halte garderie. Donc vous en connaissez mieux que moi le contenu et le fonctionnement probablement. Mais qui repose sur trois fondamentaux qui tiennent aussi aux valeurs et au fonctionnement de la fondation PODAS. C'est le caractère très spécifique de la halte garderie mais qu'on valorise énormément, c'est-à-dire effectivement une capacité d'accueil à l'heure en fonction des besoins des parents. Donc on accueille aussi des enfants au jour ou à la semaine. Il y a un certain nombre de halte garderie qui s'interdisent de prendre des enfants à l'heure parce qu'effectivement en termes logistique, en termes de facturation, en termes de gestion des effectifs, c'est très complexe et très lourd. Mais c'est quelque chose auquel on tient beaucoup parce que ça répond aux problématiques des familles et ça répond aussi à la prise en charge progressive des enfants. Comme on a dit, la deuxième caractéristique c'est la mixité, porteurs de handicap ou non. Donc cette deuxième caractéristique, la mixité. Donc six places dédiées aux enfants porteurs de handicap ou atteints de maladies chroniques. Donc là on rentre dans le cœur du métier traditionnel de la Fondation. Et puis une troisième caractéristique, c'est l'itinérance. Puisque c'est donc une halte garderie qui est ouverte quatre jours par semaine et qui sur quatre jours se déploie sur trois salles différentes au sein d'une communauté de communes. Donc on discute avec les parents pour évaluer la capacité de l'enfant à s'adapter à la situation. Je pense que les parents sont dans leurs difficultés. Là ils ont vraiment un problème entre leur besoin d'aller travailler, leur capacité à faire garder leur enfant parce que leur mode de garde les a abandonnés ce jour-là. Donc en général c'est le centre maternel qui n'avait pas travaillé. Et donc capacité de l'enfant à s'adapter. Donc je me regarde les parents puisqu'il n'y a très pas d'adaptation. Est-ce que votre enfant, est-ce que vous êtes certain qu'il va pouvoir s'adapter à un groupe de 20 enfants ? Ça ne va pas la même chose qu'à la situation quotidienne d'être seul chez le centre maternel avec d'autres enfants. Informer donc les parents sur les particularités. Et la présentation de la situation par les parents. Donc vraiment on accueille un enfant sur chaque situation différente. Et la présentation de la structure. Donc on a la particularité d'être une grosse structure. Donc 85 personnes. Créer une relation de confiance avec la famille. Donc on demande quel que soit l'accueil d'urgence ou une perte d'adaptation minimum. On a mis 30 minutes, c'est vraiment donner une ordine aux parents. En général c'est quand même plus long. Les parents sont conscients dans la discussion du moment où il est important pour laisser leur enfant. Puis qu'ils connaissent suffisamment bien leur enfant pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent partir. Donc voilà, en général on consacre une professionnelle à cet enfant-là. Donc ça va être celle qui va l'avoir accueillie. Cette personne-là va vraiment être le repère pour l'enfant toute la journée. Et puis le recueil d'informations orales et écrits. On est dans la continuité. Donc l'enfant ne le connaît pas, on essaye un minimum de temps de connaître ses besoins, son rythme, ses habitudes, ses compétences, etc. Et puis préserver la sécurité affective de l'enfant. Donc dans la continuité de la professionnelle dédiée à l'enfant, de la perte d'adaptation. On favorise les repères au sein de la crèche. Donc bien sûr, cet enfant-là, il a, comme pour tous les autres, mais lui particulièrement, son doux, sa tétine. On demande aux parents d'apporter un logé qui porte l'eau d'homme. On est quand même dans la continuité des accueils réguliers, il n'y a rien de nouveau. Mais là, c'est pour dire qu'on assiste auprès des parents sur ces outils-là. Et on évite les temps de regroupement. Sur une crèche qui a une amplitude horaire de 12h, par exemple, on a des temps de regroupement de matin, le soir. Donc on demande aux parents, et en général, ils le font, d'arriver, par exemple, après 8h30, pour être sûr que l'enfant soit dans son groupe. Et qu'il soit reparti, par exemple, avant 18h ou 18h30, pour être sûr qu'il soit bien dans la même salle toute la journée. Et puis aussi, bien sûr, répondre aux besoins de portage si besoin. Quelque soit l'âge, on a des enfants qui ont besoin d'être portés. Ce soir, voilà, gardés dans les bras pour un contact physique pour une histoire, au moment du repas, au moment de coucher. Donc, on s'adapte à chaque enfant, à chaque situation. Et puis, surtout, la verbalisation à l'enfant. On parle depuis ce matin du langage, la communication. La verbalisation à l'enfant de ce qui lui arrive. Ça peut être juste parce qu'il est en sorte maternel à la grippe. Ou alors, elle est en congé, mais ça peut être beaucoup plus grave. Une maman qui est hospitalisée en urgence. Ou un frère ou une soeur qui est hospitalisée. Ça nous arrive aussi. Donc là, la verbalisation est très importante pour rassurer l'enfant que le soir, de toute façon, il y a quelqu'un qui va venir me chercher. Et on met des mots sur l'élément déclencheur de cet accueil d'urgence. Et sur le déroulement de journée pour l'enfant. Et accompagner le lien parent-enfant. Donc, on va toujours dire que l'enfant, il reste avec ses parents tout au fur de la journée. C'est une photo, le doudou, le tout. Et bien sûr que la crèche, on est sur l'accueil, mais on reste en contact téléphonique avec les parents. On a vu que l'environnement, c'est un environnement qui est potentiellement à risque. Alors que normalement, un cosmétique, son rôle, c'est de protéger, d'améliorer et de restaurer. Donc, il faut être très, très vigilant avec tous les ingrédients qui sont dans les formules des produits cosmétiques. Et donc, nous, on est vraiment spécialistes de la peau des enfants. On a fait des études très approfondies. En particulier, un programme de recherche qui a duré plus de 10 ans sur la peau des enfants et des jeunes mamans. Et on se doit donc vraiment d'être exemplaires. Il y a des choses, effectivement, on a des chartes. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Donc, on a une formulation de produits afin qu'ils soient parfaitement sûrs, efficaces et bien tolérés. Et en éliminant tous les ingrédients qui sont ce qu'on appelle questionnés, sur lesquels on pourrait se poser des questions quant à leurs actions délétères chez le jeune enfant. Donc, effectivement, on a mis en place, on a eu les résultats il y a deux ans d'un programme de recherche très important sur la peau du jeune enfant, un programme qui était inédit. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que la barrière cutanée, donc cette fameuse barrière qui fait écran entre l'extérieur et l'intérieur du corps, cette barrière, elle était immature jusqu'à deux ans. C'est-à-dire que son rôle n'est pas complètement efficace chez le jeune enfant. On a montré qu'effectivement, sous la barrière, il y a ce qu'on appelle les cellules souches. Ces cellules souches qui permettent le renouvellement cellulaire tout au long de la vie. Ces cellules souches, on les a une fois dans la vie, on a montré qu'elles étaient particulièrement fragiles et exposées. Et puis que la peau des enfants était déshydratée à la naissance. Donc, toutes ces études, en connaissant parfaitement la peau des enfants, nous ont permis de regarder dans la nature, de rechercher un actif qui allait effectivement renforcer cette barrière, protéger les cellules souches et améliorer l'hydratation. Je suis comédienne clown à l'hôpital avec le Rire Médecin depuis cinq ans. J'interviens en milieu hospitalier depuis une dizaine d'années. Alors, juste avant de commencer, en fait, moi, je voulais vous lire un extrait du texte de Catherine Dolto qu'elle a écrit un petit ouvrage sur les clowns du Rire Médecin qui s'appelle Rire Guérir. Et voilà, moi, je trouve qu'elle parle très bien de notre travail. Donc, je voulais vous présenter ce petit texte-là. Rire, ça fait du bien. Chacun sait ça. Rire ensemble, c'est encore mieux. C'est une évidence. Mais les clowns apportent bien plus que le rire. Être clown, c'est pouvoir entrer, à la demande, dans un état, l'état de clown. Il est ailleurs et en même temps au plus profond de lui-même. Dans cette part de rêve, d'invisible, d'imaginaire, il ouvre une porte, un passage secret en lui-même, ce qui permet au spectateur, en écho, d'en faire autant pour s'aventurer dans l'intime de sa complexité loufoque. Il croit à l'avenir dur comme fer. Il ne fait pas partie de ceux que les leçons de la vie ont rendues raisonnables. Les clowns, en entrant à l'hôpital, apportent aux patients le droit de rire, mais aussi d'espérer déraisonnablement. Ils soutiennent le droit de rire, de la douleur et de la peur, même quand l'heure est grave. Ils sont complices de ces témérités qui prennent force parce qu'elles sont partagées. Les soignants en profitent. Ils en ont besoin, eux aussi, de laisser danser en eux le rêveur qui s'extrait quelques minutes du carcan de la réalité quotidienne. C'est ça la magie des clowns. Ils mettent l'espoir sur son 31 et avec pour habilleuse la poésie. Qu'on ne s'y trompe pas. Il s'agit de rire, mais il s'agit surtout d'amour. Il faut être gorgé d'amour pour oser assumer son clown, le sortir, l'exposer, pour rester seul avec lui ensuite. C'est sans doute cet amour qui se donne sans compter en s'éclatant dans les rires qui est si efficace. Quand on est grand, on comprend que pour autant il n'est pas tout puissant. Mais quand on est malade ou quand on est clown, il faut le croire. Si on y arrive, cet amour qui jaillit des perruques et des nez rouges est comme une petite lumière qui éclaire le chemin sombre de la maladie. Guérir, c'est se remettre au monde. Les clowns du rire médecin font partie des matrones de cette naissance-là. Il faut rejoindre un peu la question du trio. On a souvent affaire à des parents qui ne savent pas communiquer avec leur bébé parce que c'est un bébé qui est un peu étrange, auquel ils n'avaient pas forcément pensé. Ils arrivent et ils ne pensent pas qu'ils ont les outils nécessaires pour rentrer en communication avec ce petit être-là qu'ils ne connaissent pas. Oppenheim a écrit un ouvrage ici, là-bas et il expliquait vraiment la difficulté du parent face à ce nourrisson où il ne connaît pas les codes. Et en plus, il est dans un milieu hostile dès le départ. Et donc, ils ne se connaissent pas tous les deux. La mère, le père, l'enfant, ils ne se connaissent pas. Et parfois, les infirmières demandent « Qu'est-ce que vous sentez ? » Et la mère, elle est complètement démunie. Elle n'en sait rien. Généralement, on va trop vite. Et il y a des moments où moi, j'ai le souvenir d'être face à des bébés comme ça où à l'intérieur, il y a la comédienne qui fait « Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je fais ? » Et puis finalement, je me calme. Et le moment où je suis calme, c'est là où j'ai ma réponse. Et là, on commence à jouer et où il interagit. Et même avec des syndromes polymalformatifs et des atteintes neurologiques très lourdes, il y a un accès. De toute façon. Après, ça dépend où on se situe. Et la maman, le papa, généralement, c'est assez rigolo quand on entre que le lien, ce n'est pas trop fait. Ils sont généralement loin du lit. Ils nous laissent faire, on intervient. Et à la fin, quand on part, les deux parents sont avec l'enfant. On a rencontré des adultes qui ont vraiment peur, mais une peur viscérale du clown. Et là, dernièrement, ça, c'est la première fois que j'avais fait ça. Alors en fait, chez le petit enfant, généralement, entre 3 et 5 ans, c'est un âge un petit peu... on sait qu'il faut y aller doucement et que parfois, il y a vraiment une peur du clown. Et donc, on a juste la distance. En accompagnement de soins, il se passe des choses incroyables. Moi, je suis un peu du coup, pour avoir vu d'autres, des fois, des prises de soins qui se passent super mal et où on est à côté, on se fait, mais attends, peut-être ça peut se faire différemment en fait. Je suis soignante, mais qu'est-ce que je transmets à un clown ? Je sais bien ce que je vais transmettre à ma collègue qui prend ma suite, mais il y a quand même le clown, je lui dis quoi ? Je lui dis tout, je lui dis le pronostic, je lui dis le nom de la maladie, je lui dis comment vont les familles, je lui dis... Voilà, il a fallu vraiment vraiment s'accorder. Mais après, mais quel bonheur parce que ça nous aide vraiment parce qu'il y a des soins, vous assistez aux soins et puis vous êtes... Donc, on est un peu bousculé parce que nous, dans notre rôle, on se dit qu'on est des soignants et en fait, on oublie qu'on est des soignants d'enfants parce que, parce que voilà, il faut quand même un peu se protéger nous aussi. Alors, le soin, ça protège, mais se rappeler que c'est avec des enfants, et bien, voilà, et le clown permet, avec tellement de poésie et tellement de... de nous rappeler ça en douceur et du coup, vraiment, ça donne d'abord de la saveur à notre travail, ça donne de la douceur, du plaisir. Je me souviens du cri de joie de l'ensemble et on a tous hurlé, on a fait « Ouais, c'est bon, ouais ! » On a félicité l'enfant, on a fait « C'est bon, t'as réussi, c'est formidable ! » Le gars, il s'est fait « Ouais, j'ai réussi, ouais, cool ! » C'est comme ça, les parents, ils étaient « Mais ouais, mais ouais, on a réussi ! » et les infirmières, on sait que leur tube plein, ils sont pleins, ils sont pleins, regarde ! Tout va bien ! Nathalie Nicarini-Ajoli, éducatrice de jeunes enfants et présidente des idées pour grandir et pour grandir qui organise cette université qui organise la grande semaine de la petite enfance qui organise les giraffes awards, etc. Elle va évoquer les politiques familiales et leurs enjeux des différents pays de l'OCDE puis Laurent Hortalda, sociologue. Alors, je prends ma respiration responsable du pôle petite enfance du département Enfance et Parentalité à la direction des politiques familiales et sociales de la CAF. De la CAF, de la CAF, de la CAF. CAF nationale des allocations familiales qui est partenaire de ces universités. Donc voilà, Nathalie. Je prends le micro ? Oui, par exemple. Merci Catherine. Alors, nous allons démarrer avec le cadre international. Agir tôt, un enjeu international pour les générations de demain. Un vaste programme. Quels sont les enjeux internationaux de la petite enfance pour les organismes internationaux ? Alors, d'abord, l'accessibilité au mode d'accueil, l'équité de traitement, l'égalité des chances, la qualité de l'accueil, l'implication des parents. Nous allons voir ensemble quels sont les grands enjeux autour de quatre éclairages fondamentaux sur la scène internationale, mais aussi française. Alors, d'abord, à l'international, on va poser le cadre avec le Conseil de l'Europe et les objectifs de Barcelone d'ici 2020. Ensuite, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique avec Grand Défi 3, et je vous dirai exactement de quoi il s'agit, et le Centre d'excellence du développement du jeune enfant avec leur encyclopédie. Et puis, nous viendrons en France pour un focus avec les CAF et leurs actions en faveur de la petite enfance pour une égalité des chances avec Laurent Hortalta. Alors, démarrons avec le cadre de cette intervention. Rendez-vous à Barcelone. Alors, de quoi s'agit-il ? Les pays de la Commission européenne se sont réunis et ont défini quatre objectifs majeurs pour faire grandir ce monde de la petite enfance et ont décidé de se réunir en 2020 à Barcelone pour faire un état des lieux, dresser un état des lieux des avancées dans la petite enfance dans l'ensemble des pays européens. C'est un très vaste programme. Alors, quels sont les objectifs majeurs ? Des services d'accueil du jeune enfant abordables et qualitatifs. Une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle. Alors, ça passe par un taux d'emploi des femmes. Alors, fixé à plus de 75%, et je pense qu'on doit être à peu près de plus de 63% en France. 63% du taux d'emploi des femmes en France qui est un enjeu majeur au développement d'une société. Un taux d'accueil des enfants de moins de 3 ans de plus de 43% et je me tourne à nouveau vers la table si c'est plus de 50 ? Oui, 52-54. 52-54 en France. Donc, on est plutôt bien placés pour ces objectifs d'ici 2020. Ensuite, le troisième, prémunir 20 millions de personnes des risques de pauvreté et d'exclusion et mettre en place des politiques préventives contre l'abandon scolaire comme, par exemple, la crèche à haute qualité éducative que nous verrons tout à l'heure. Alors, voyons maintenant l'éclairage de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'organisation de coopération et de développement économique qui rassemble 34 pays membres dans le monde entier et qui édite un ouvrage qui s'appelle Grand Défi. Alors, il y a eu Grand Défi 1, 2, aujourd'hui, c'est le troisième qui est en vigueur et le quatrième va sortir au printemps. Il rassemble toutes les études, les analyses et les bonnes pratiques dans les 34 pays de l'OCDE dans la petite enfance. Pour les étudiants, pour les professionnels de la petite enfance, c'est un document absolument fondamental. Voilà. Et à la lecture de ce document, on arrive sur une étude assez étonnante des économistes qui se sont enfin intéressés à la petite enfance. Alors, il s'agit de James Eggman qui est professeur d'université à Harvard aux Etats-Unis qui a travaillé avec un de ses étudiants qui est russe, Dimitri Masterov. Et ensemble, ils ont remporté le prix Nobel d'économie en 2007. Voilà, c'est une chose absolument remarquable dans notre secteur de la petite enfance. Ils disent investir dans la petite enfance est la meilleure garantie pour le futur. Alors, il n'y a que des personnes importantes ici dans cette salle, évidemment, puisqu'on ne va pas dire le contraire. Alors, qu'ont-ils fait ? Ils ont, dans un contexte particulier qui est les Etats-Unis, mais qui peut être adaptable à d'autres pays, réalisé quatre études longitudinales auprès d'enfants au milieu défavorisé. L'intention, c'était de démontrer qu'intervenir très tôt auprès des familles en difficulté va réduire les risques de criminalité en particulier. Alors, on va voir quels sont les résultats. Alors, ils disent également investir dans la petite enfance est la clé de l'égalité des chances. Et ça, Laurent Hortaldin en parlera bien tout à l'heure. Vous avez, sur ce graphique qui semble compliqué mais qui est très simple, trois parties. Et dans ces trois parties, vous avez celle-ci à retenir qui est la période de la petite enfance. Là, vous avez la période de la scolarité et ici, la période universitaire. On voit cette courbe descendante qui représente le retour sur investissement au capital humain. Et ce que les économistes ont constaté, c'est que quand on investit un euro dans la période de la petite enfance, vous voyez la flèche rouge, c'est 100 euros d'économiser en prévention des risques de déviance. Ça peut être le chômage, la délinquance, l'exclusion, quitter l'école aussi. Quand on investit un euro, c'est 100 euros d'économiser à condition d'investir tôt à la crèche lorsqu'on met en place un atelier et qu'on invite les parents, on va se rendre compte que non seulement le bénéfice, il est dans la structure, mais aussi, il va dépasser les portes de la crèche ou de l'appartement de l'assistante maternelle. C'est-à-dire que ces pratiques qui ont été vécues en trio avec le parent, le professionnel et l'enfant vont pouvoir se déplacer à la maison et c'est ça qui fera que le retour sur investissement est très important quand on investit dans la petite enfance et qu'on investit dans des moyens efficaces. Le repas est évidemment aussi un moment de langage partagé et de dialogue avec les professionnels et les parents. Et le troisième élément, c'est l'implication des parents. Alors, si on n'implique pas les parents, je dirais qu'on fait presque la moitié de sa mission. Ce qui est très important, c'est que les bonnes pratiques, les pratiques remarquables et tout ce qui est réalisé dans les structures puisse dépasser la porte des structures. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Alors, justement, revenons avec l'OCDE sur les pays qui pratiquent cette implication des parents et comment ils le font. Alors, on a à gauche du tableau un certain nombre de pays qui sont nombreux et pour qui l'implication des parents est une obligation légale. C'est-à-dire que dans ces pays, impliquer les parents c'est inscrit dans la loi. Voilà, dans les autres pays, en vert, c'est un droit parental. C'est-à-dire que les parents vont pouvoir exercer ce droit-là. Et c'est pas seulement une aide matérielle comme dans les crèches parentales, c'est aussi une aide au niveau pédagogique. C'est-à-dire un parent peut venir animer un atelier. Il peut venir participer au progrès de l'enfant. Alors, pourquoi est-ce si important d'impliquer les parents, les familles et la communauté ? Les jeunes enfants, et ça, je pense que vous le savez tous ici, mais je le redis quand même, ont en eux un potentiel infini de capacités et de compétences et en même temps une très grande fragilité, une délicatesse, une immaturité, sur les plans, évidemment, affectifs, émotionnels, mais aussi cognitifs, sensoriels et moteurs. Alors, qui va accompagner au mieux leur développement ? Les parents, on dit, sont les premiers éducateurs de l'enfant, mais ils sont à la fois ceux qui les connaissent le mieux et en même temps ceux qui ont besoin d'être accompagnés pour les conforter dans leur place. Si on pouvait donner une place aux parents et créer un sentiment d'appartenance, voilà, quand vous les accueillez petit à petit, ce sentiment d'appartenance, ce travail et ces tofs jour après jour et un parent qui a sa place dans l'établissement, là, vous êtes sûr que votre travail, il va aller très très loin. On a les professionnels qui continuent à se tenir informés comme vous le faites aujourd'hui, des récents développements en matière scientifique et pédagogique et on est dans les métiers du social où on se forme tous les jours, on apprend tous les jours et aussi la communauté et les ressources extérieures qui sont indispensables pour s'ouvrir toujours à des éclairages complémentaires. On en reparlera dans un petit instant. Alors, un petit focus sur la France et la grande semaine de la petite enfance, je ne peux pas éviter d'en parler. C'est la grande semaine de la petite enfance cette semaine et c'est le dernier jour aujourd'hui. Là, on voit Élise et un papa qui fait une grande bulle avec son petit garçon lors d'un atelier. C'est l'occasion de rassembler les parents et les professionnels autour de l'enfant, ce qui est indispensable, c'est-à-dire ensemble accompagner l'enfant. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Un parent appliqué est un parent qui va vivre une expérience humaine dans le lieu d'accueil. Il va se sentir reconnu et ça va lui permettre de se sentir compétent. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, et c'est le troisième point de mon intervention et j'en aurai terminé, je vous invite à rester en veille et toujours vous documenter. Vous avez un centre d'excellence du développement du jeune enfant qui se situe à Montréal, mais qui met en ligne toutes les recherches, les analyses et les développements dans votre métier, dans la petite enfance, grâce à tous les chercheurs dans le monde entier. Donc, cette encyclopédie est réalisée au Québec. Elle est en ligne, vous avez le site internet et vous accédez à absolument tous les derniers développements qui concernent votre mission. Je crois que la petite enfance pour la branche famille est un axe fondamental. On dit, on l'évoquait tout à l'heure dans les travées, que les CAF jouent un rôle, c'est un acteur incontournable des politiques d'accueil du jeune enfant. Je crois que c'est d'autant plus le cas sur cette convention d'objectifs et de gestion qui nous permet de sceller un pacte avec l'État définissant nos objectifs communs et les moyens qu'on y met. Et je crois que cette convention, elle l'est d'autant plus qu'elle met au centre ce que nous nommons l'égalité des chances. Donc c'est un terme polysémique qui a plusieurs sens, plusieurs significations et je crois que ce qui est important, c'est un peu de voir comment on peut graduer les choses et comment on peut incarner cette égalité des chances. Le premier point, moi, que j'y vois, c'est celui pour les familles d'avoir un accès à l'information. C'est, je dirais, un petit peu un droit fondamental, souvent peut-être qui n'est pas forcément ce qu'on perçoit le plus du rôle des CAF, mais par exemple notre site internet mon-enfant.fr qui est en place depuis 2009 et qui est le seul site d'ailleurs à vocation nationale, gratuit, sur l'ensemble du secteur, c'est-à-dire aussi bien la petite enfance sous ses aspects accueil individuel, accueil collectif, mais aussi accueil de loisirs, c'est un moyen pour les familles de savoir, grosso modo, qu'est-ce qu'il existe à côté de chez elles. Est-ce qu'il y a une crèche, un RAM, une ASMAT, une assistante maternelle, pardon, et de savoir aussi combien ça va leur coûter. Mais vous voyez que cet aspect, cet accès primaire à l'information est fondamental parce que bien souvent les familles, notamment quand c'est le premier enfant, vivent la question de l'accueil du jeune enfant un peu comme un parcours du combattant. Donc, de mon point de vue, je pense que le premier rôle et les cas sont vraiment au cœur de ce développement de l'information, c'est vraiment le socle de base et d'ailleurs, je ne vous le cache pas, on est en train de refondre ce site-là de telle sorte à lui donner des fonctionnalités supplémentaires, notamment tout ce qui est soutien à la fonction parentale qui est d'un certain point de vue indissociable de l'accueil du jeune enfant. Donc, deuxième élément concernant les qualités des chances, c'est, grosso modo, c'est faire en sorte qu'il y ait une offre à proximité des familles. Donc, vous voyez que c'est là l'un des objectifs fondamentaux des CAF qui souhaitent augmenter significativement le nombre de places d'accueil. Donc, aussi bien sur le secteur collectif, 100 000 solutions d'accueil, donc, tout de suite, je vous le dis, sur les 100 000 solutions, il y a à la fois la création de places nouvelles, mais il y a aussi l'optimisation de l'existant. Et je ne pouvais qu'écouter avec attention les propos des locuteurs précédents sur comment on fait pour s'ouvrir à de nouvelles formes d'accueil. Développer l'accueil, c'est aussi développer l'accueil chez les assistantes maternelles qui devient le premier mode d'accueil en France. Donc, vous voyez, on a un objectif, donc avec des dispositifs, je ne vais pas vous les égréner, mais il y a un plan crèche, le huitième, qui permet de donner entre 9 400 et 17 000 euros par nouvelle place créée. Il y a des aides à l'installation pour les assistantes maternelles. Donc, vous le voyez, notre objectif, c'est d'augmenter l'offre d'accueil. C'est ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon, c'est l'idée de l'égalité des chances. Il faut la garantir formellement. Autrement dit, une fois qu'on la postule, il faut qu'il y ait une offre à côté. Mais, ce deuxième point n'est rien si on ne permet pas une égalité réelle des chances. Donc, cette égalité réelle des chances, de notre point de vue, on l'aperçoit sous deux aspects. Le premier, c'est permettre une accessibilité financière. Aujourd'hui, l'action des CAF, c'est par exemple la prestation de services uniques, que vous connaissez tous ici, c'est de permettre aux familles d'y accéder. Ce qui veut dire mettre en place un barème proportionnel aux ressources des familles. Ce qui est important, c'est qu'on ait un secteur qui est vivant, un secteur qui a du sens, un secteur qui permet peut-être à la France d'avoir un peu cette exception, d'avoir à la fois un fort taux de fécondité et d'avoir à la fois un fort taux d'activité des femmes grâce à notre travail collectif. Bonjour à tous. Je vais demander à Laurent Hortaldon, à Dali Gitarini, qui est directrice de la formation et de la communication de m'assister pour faire cette belle opération. Alors, un petit mot pour vous dire. Laurent Hortaldon, il a été très bon au passage. Il m'a fait un résultat. Il m'avait aidé à remettre ce premier prix. et il m'a fait gagner du temps sur l'introduction parce qu'il a tout dit tout à l'heure. Juste un mot pour dire que nous sommes la branche famille, la CNAP, mais la CNAP, c'est la branche famille. Ça fonctionne, ça, ou pas ? Non. La branche famille, c'est associé à l'association Agir pour la petite enfance, qui est animée et présidée par Nathalie Gitarini pour, c'est ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire participer au travail pour soutenir la parentalité, rapprocher les professionnels et les parents, mettre aussi en valeur, en lumière, le travail des professionnels que vous êtes. Bon, je ne vais pas dire pourquoi parce que Laurent a tout dit sur notre programme. J'en reviendrai dans la présentation des prix et c'est pour ça que nous sommes associés à ces grands rendez-vous de la petite enfance avec quatre événements, la grande semaine qui se termine aujourd'hui. Donc, les Giraff Awards que nous avons remis à l'OCDE. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à l'OCDE dans la salle. En tout cas, je vous remercie au passage le 16 janvier. Les universités de la petite enfance, nous y sommes aujourd'hui dans cette belle salle de l'Institut de travail social. Et puis, le campus des grands qui sont des rencontres informelles entre les parents et les professionnels. Donc, je voudrais dire à quel point nous sommes heureux de pouvoir faire ça ensemble. Et puis, l'année dernière, non, pardon, l'année dernière, l'année dernière, on a eu l'idée de faire quelque chose pour les CAF qui sont dans la salle et qui se mobilisent justement, bien sûr, pour développer le nombre de places, faire en sorte que la PSU soit bien gérée, etc., mais aussi avec des objectifs de qualité. et donc, d'où l'idée de ce prix, en quelque sorte, pour récompenser les CAF qui ont mis en place un projet innovant. Alors, c'est un exercice extrêmement sérieux de donner un prix. Et donc, nous avons mis en place un jury. Alors, il était supposé être résidé par moi. Je l'ai installé et puis ensuite, j'en ai laissé la présidence à Béatrice de Grigier, la directrice de la communication. Nous avons eu 9 CAF présélectionnés, 3 qui sont froids toutes dans la salle, 3 qui vont être récompensés. Alors, les 9, enfin, les 3 ne savent pas qui elles sont. C'est-à-dire qu'il y a un peu de suspense. C'est pour ça que je fais un peu de sélection. Voilà. Avec les critères de... Alors, je vais dire à la place des membres du jury, Laurent faisait partie, les difficultés qu'il y a eues parce que tous les projets étaient de qualité. Les difficultés, on a appris des critères qui étaient la pertinence stratégique de l'action, là je dis mais 9, l'innovation dans le dispositif, la créativité dans les moyens, l'apport pour l'accueil du jeune enfant. et alors le prix, les 3 prix parce qu'alors oui, on va récompenser 3 CAF. Parce qu'on s'est dit il faut avoir une petite, une moyenne, une grande. On n'a pas fait dans... Mais pour montrer aussi parce que les problématiques sont quand même différentes, vous allez voir les CAF qui ont été récompensés sont différentes souvent les départements. Souvent les petites sont des départements en gros et les grandes sont des départements très urbains. Vous allez voir d'ailleurs dans les résultats et les CAF qui vont avoir le prix vont bénéficier et participer à un voyage d'études dont on en parlait de Nathalie tout à l'heure parlait de l'Italie d'un voyage d'études à Reggio Emilia fin mai à la découverte d'une approche pédagogique originale en direction de la petite enfance. Voilà. Alors maintenant suspense. Je vais demander à Laurent de dévoiler le premier prix dédié au CAF de petite taille. Il va se dire vous donnez mes notes je vais vous passer mes notes parce que je n'aurais pas dit que j'allais remander et puis moi je ferai un petit commentaire ensuite vous appelez la CAF qui a été sélectionnée attention. donc c'est en fait une CAF qui a mis en place une journée départementale pour les professionnels de la petite enfance et il s'agit de la CAF des Vosges. Donc l'objectif je vais quand même le rappeler parce que c'est récompensé c'est réunir les professionnels de la petite enfance autour d'une question d'éducation et échanger sur les préoccupations évolutions et sujets en lien avec l'accueil du jeune enfant. C'est lutter contre l'opposition entre accueil collectif et individuel et je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup plu au nombre du jury c'est justement qu'on ait l'approche le bac comme ça que souhaitent les chercheurs à initier c'est la CAF de la Meurthe et Moselle bravo la Meurthe et Moselle alors le rallye bébé qui est une très très belle initiative c'est la découverte des différents types d'accueil alors que ce soit les crèches les relais d'assistantes maternelles et d'autres lieux d'activités dédiées aux enfants de moins de 3 ans à travers un parcours destiné aux jeunes parents et à leurs enfants les photos étaient magnifiques vous voyez les enfants qui ont profité d'avance c'est une très très belle idée de permettre aux parents de faire un choix voilà c'est une très belle initiative dont l'objectif était la découverte donc des différents modes d'accueil pour les parents bénéficiaires du RSA majoré en priorité pour un échange avec des professionnels sur des informations pratiques développer une relation de confiance avec la CAF aborder le sujet de la parentalité permettre aux bénéficiaires d'être acteurs de son parcours d'insertion et analyser les freins au retour à l'emploi spécifique à la thématique des modes de garde c'est la CAF de Seine-Saint-Denis qui remporte donc le prix des CAF de grande taille alors la CAF de Seine-Saint-Denis qui a été choisie pour la création d'une agence départementale de développement de l'accueil individuel c'est une opération partenariale c'est une opération partenariale puisque l'agence est composée de deux personnes donc une personne du conseil général et une personne détachée de la CAF ce sont vous deux oui c'est tout ça cette agence a pour action le coaching des assistantes maternelles l'information des familles qui ont des besoins plus spécifiques la création de traits d'union un label des assistantes maternelles qui accueille des enfants handicapés et un soutien à la création de maisons d'assistantes maternelles Bonjour à tous de la très grande donc particulièrement datée de pour cela aujourd'hui c'est pas un jeu d'université mais c'est vrai que ça peut y participer je crois que c'est une journée importante importante pour tous ici pour les jeunes bien entendu tous et toutes bien entendu mais ce qui est important aussi c'est d'avoir une autre vision une vision un peu plus élaborée sur tout ce qui concerne l'autique en France merci donc et puis bonne journée dans notre presse-pascale n'est-ce pas on vous le traite pour les journées c'est formidable bonjour merci justement monsieur vous a remarqué que il y a des deux girafes on va quand même vous donner le sens des girafes et il vous a remarqué justement qu'il y avait donc un mini girafon qui est né au bar de la tête d'or en plus c'est vrai vous savez que la girafe c'est le symbole de la communication non-violence vous le savez bien vous professionnels de la petite enfance plus tôt on met en place de la bienveillance de l'affection des bonnes pratiques plus vite les enfants sont bien nourris et les parents aussi on va beaucoup parler d'implication des parents voilà agir tôt c'est un enjeu majeur pour demain le conseil de l'Europe avec les objectifs de Barcelone 2020 je vais l'expliciter tout à l'heure et puis le deuxième donc l'institut Terra Nova avec un rapport qui s'intitule la lutte contre les inégalités commence dans les crèches on va beaucoup parler de lutte contre l'exclusion dès la toute petite enfance puisqu'il faut agir tôt et enfin les dernières analyses et études de l'OCDE avec un ouvrage qui s'appelle Grand Défi 3 que voici et que peut-être vous retrouverez tout à l'heure chez le libraire on en parlera à nouveau tout à l'heure et enfin l'éclairage fondamental des neurosciences affectives qui sera traité par le docteur Catherine Guéguin qui est ici pédiatre et qui dévoile donc les dernières découvertes en matière de neurosciences affectives et sociales voilà pour terminer on restera en veille pour se documenter à l'avenir de toutes les récentes analyses découvertes recherches dans le monde entier auprès du centre d'excellence du développement de la petite enfance qui se trouve à Montréal on vous donnera toutes les références en fin d'intervention tout est prétexte au langage le repas comme les autres temps forts de la journée le change évidemment le jeu en particulier l'importance du jeu et également l'application des parents parce que si ce programme est développé au sein des établissements d'accueil et s'arrête à la porte de l'établissement et ne s'envole pas vers les domiciles et les familles en effet le programme n'a qu'un impact limité donc l'application des parents et ça on le répétera toute la journée c'est essentiel on ne peut pas travailler sans laisser une place aux parents voilà ça nous amène à parler des transmissions et ça je pense que vous serez tous d'accord avec nous aujourd'hui les transmissions du matin et du soir si elles avaient un autre sens et si nous engagions le dialogue avec les parents sur l'essentiel alors c'est très rassurant de dire aux parents que voilà comment s'est passé le repas la quantité que l'enfant a pu manger sur un plan matériel comment ça s'est passé dans la journée souvent on n'insiste pas suffisamment sur le jeu qui a amené l'enfant à se concentrer si longtemps dans la journée sur l'interaction entre les enfants entre un enfant et un adulte l'affection l'affection aussi entre les enfants eux-mêmes et les enfants et les adultes voilà ce qui se passe dans le contenu de la journée le contenu pédagogique qu'est-ce qui a intéressé l'enfant avec quoi il a joué est-ce qu'il a aimé sortir voilà ça ce sont des éléments qui sont essentiels d'observation c'est encore plus rassurant pour des parents parfois on se dit on n'a pas le temps de dire beaucoup de choses mais les questions matérielles sauf chez les bébés bien sûr les questions matérielles si elles se déroulent bien c'est peut-être pas la peine d'en parler et pourquoi ne pas accentuer le dialogue sur l'essentiel Nathalie vous a parlé des méthodes coopératives des méthodes plus classiques qu'est-ce que les neurosciences affectives et sociales nous disent alors qu'est-ce que c'est que les neurosciences c'est les sciences qui nous expliquent ce qui se passe au niveau du cerveau les neurosciences cognitives peut-être que vous en avez entendu parler elles sont connues en France c'est tout ce qui s'occupe de l'intellect apprentissage langage pensée et les neurosciences affectives et sociales c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on a des émotions des sentiments et quand on est en relation avec les autres et bien les neurosciences affectives et sociales nous disent que quand il y a la compétitivité quand il y a la comparaison et bien il y a du stress et dans ce cas là il y a la sécrétion d'hormones qui sont extrêmement importantes qui sont bloquées alors que quand on entraîne les enfants à collaborer à coopérer à avoir du plaisir à être ensemble dans ce cas là notre organisme va sécréter des molécules qui sont extrêmement importantes pour aller bien donc les neurosciences nous disent vraiment qu'est-ce qu'il faut pour que l'être humain se développe bien qu'est-ce que les neurosciences affectives et sociales ce sont des sciences très récentes c'est-à-dire que les neurosciences cognitives ça fait un certain temps qu'on connaît ça depuis à peu près une cinquantaine d'années les neurosciences affectives et sociales ça fait à peu près 15 ans donc c'est extrêmement récent à l'heure actuelle vous avez des chercheurs dans le monde entier qui s'occupent de ça et qui s'occupent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant et qu'est-ce qu'il faut pour que l'être humain se développe bien là je vous ai montré exprès pour vous dire que c'est une science très jeune et il y a énormément de jeunes chercheurs dans le monde entier qui s'occupent de ça et pour vous dire aussi que nous tous professionnels de la petite enfance nous sommes pas seuls à l'heure actuelle vous avez des milliers de chercheurs qui nous aident nous professionnels de la petite enfance à comprendre l'enfant et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il se développe bien là vous avez Nîmes Tottenham qui dirige le laboratoire de neurosciences affectives à Los Angeles et vous voyez qu'elle n'est entourée que de jeunes tout ce que va vivre l'enfant va totalement modifier ce qu'il va être et il va montrer quoi parce que ce sont des découvertes et des recherches très pointues que le stress et le maternage va modifier les gènes et va modifier donc la façon d'être de l'enfant ensuite sa réaction au niveau du stress et aussi ses facultés cognitives cognitives ça veut dire tout ce qui est intellectuel en fait donc il montre que le maternage alors le maternage ce n'est pas réservé aux mères bien entendu c'est tout ce qui est prendre soin réconforter consoler et bien ça c'est ce qu'on appelle le maternage et c'est à n'importe quel âge qu'on peut materner un être humain on peut materner un adulte aussi et bien il va montrer que le maternage va modifier un gène qui régule toutes nos hormones qui nous permettent de faire face au stress et qui va aussi améliorer notre mémoire et en modifiant totalement une structure cérébrale qu'on appelle l'hippocampe et qui est due qui est dévolue à tout ce qui est apprentissage et mémoire les recherches nous disent aussi que le maternage augmente une molécule vitale pour le développement de notre cerveau cette molécule elle s'appelle le BDNF et c'est un facteur qui permet au cerveau de bien se développer qui va permettre aux neurones de bien se développer d'avoir des connexions donc c'est extrêmement important et bien vous voyez ça il faut que vous y pensiez à chaque fois que vous calinez un enfant que vous prenez soin de lui et bien vous faites en sorte que son cerveau se développe bien ça c'est une autre chercheuse une chercheuse israélienne qui travaille en même temps en Israël et aux Etats-Unis elle est connue dans le monde entier et elle a montré que le maternage fait sécréter une molécule absolument extraordinaire qui s'appelle l'ocytocine cette molécule extraordinaire quand est-ce qu'elle est sécrétée ? elle est sécrétée à chaque fois que vous 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 sentez bien avec quelqu'un que vous êtes dans une relation que vous estimez agréable harmonieuse et elle est sécrétée chez vous et chez l'autre personne elle est sécrétée quand vous êtes dans une ambiance qui est chaleureuse quand vous avez une conversation qui est agréable quand vous avez du plaisir à être avec quelqu'un et dès que vous regardez ou que vous êtes regardé avec un regard bienveillant vous sécrétez de l'ocytocine et la personne que vous regardez avec bienveillant sécrète de l'ocytocine et vous allez voir que cette ocytocine c'est cette hormone-là qui nous permet de nous humains nous sentir bien elle est aussi sécrétée à chaque fois qu'il y a une stimulation sensorielle la stimulation sensorielle elle passe aussi par la voix si vous dites des mots agréables à l'enfant ou à votre conjoint ou à un ami vous faites sécréter de l'ocytocine et vous vous sécrétez de l'ocytocine dès que vous avez un contact tendre que vous faites des caresses que vous embrassez vous sécrétez de l'ocytocine lors des relations sexuelles de l'orgasme il y a de l'ocytocine qui est sécrétée et les femmes généralement on sait ça aussi lors de l'accouchement lors de la tt aussi il y a beaucoup d'ocytocine qui sont sécrétées et aussi l'eau chaude fait sécréter l'ocytocine donc vous voyez il y a beaucoup de circonstances qui font que cette hormone là peut être sécrétée elle nous aide à percevoir les émotions et sans perception de l'émotion nous ne pouvons pas avoir une vraie relation à l'autre donc c'est cette ocytocine qui nous permet de comprendre l'autre et aussi elle nous permet de ne plus être stressé c'est un très puissant anxiolytique et pourquoi c'est si important ? si on est stressé on ne peut pas être dans la relation à l'autre vous voyez que tout ça nous permet de pouvoir avoir des capacités relationnelles donc c'est extrêmement important là vous avez en 2014 c'est d'une chercheuse suédoise qui a montré que dès que vous avez un contact doux donc vous faites sécréter l'ocytocine et vous faites maturer le cerveau de l'enfant crèche en quoi est une société qui est spécialisée dans le recrutement des professionnels de crèche via un site internet qui est un peu la vitrine qui diffuse des offres d'emploi également des contenus du type l'observatoire des salaires avec des études des actualités du secteur etc et puis des services de recrutement un petit peu plus poussés par exemple on aide certains gestionnaires à recruter des directrices de crèche à identifier les candidats à faire les tris de CV une présélection pour que ça aille plus vite et que ce soit plus efficace L'accès à l'information sur les modes d'accueil vous le savez certainement en tant que professionnel peut être souvent vécu comme un parcours du combattant par les parents donc cette facilitation de l'accès à l'information sur les modes d'accueil est véritablement pour nous la garantie d'un droit fondamental on parlait de l'accès aux droits l'accès à l'information sur les modes d'accueil quels qu'ils soient on parle d'accueil collectif ou individuel est également un droit fondamental pour toutes les familles donc on a progressé depuis alors on a présenté vous avez présenté un outil tout à l'heure on parlait de crèche emploi aussi qui permet de donner des informations aux familles nous avons le site internet monenfant.fr qui a été mis en place par la caisse nationale d'allocation familiale qui est une source précieuse d'informations et qui maintenant garantit une information également gratuite aux familles on parle de lutte contre la précarité d'accompagnement des familles fragilisées qui est aussi un mode d'action majeur des caisses d'allocation familiale donc c'est bien permettre cette information gratuite et accessible à tous enfin sur sur le développement de l'offre d'accueil donc des objectifs encore ambitieux pour cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion puisque nous avons l'objectif au niveau national qui après sont déclinés dans les différentes caisses d'allocation familiale l'objectif d'augmenter le nombre de places alors le nombre de solutions donc plus 100 000 vous avez peut-être entendu parler plus 100 000 places d'accueil collectif mais également plus 100 000 enfants supplémentaires qui seront accueillis par un assistant maternel pour répondre aux besoins de toutes les familles leur permettre d'avoir cette diversité de choix tant vers l'individuel que le collectif et dans tout ce qui a été dit ce matin c'est vrai qu'on était beaucoup sur alors j'ai entendu plus de parler de l'accueil collectif mais bien entendu tout ça s'applique aussi et beaucoup à l'accueil individuel quand une assistante maternelle accueille des enfants donc on a on a cet objectif d'augmenter le niveau de l'offre qui est un prérequis indispensable nous ne défendons pas que des objectifs quantitatifs à l'accueil nationale d'allocation familiale et dans tous les dans tous les organismes locaux nous organisons de rencontres de nombreux échanges avec nos partenaires pour voir comment aussi progresser en qualité on a aujourd'hui un taux de couverture qui est de 54% dont on entend qu'il est toujours insuffisant puisqu'on parle toujours de manque de place donc là on a pu également apporter des moyens complémentaires en termes d'investissement donc depuis le 1er janvier 2015 puisque l'accompagnement a été encore bonifié pour aider pour aider les gestionnaires et au delà de ces objectifs plus 100 000 plus 100 000 d'accueil collectif plus 100 000 solutions individuelles on a également dans l'accompagnement dans le qualitatif des modes d'accueil toujours adaptés aux besoins des familles et permettant d'accueillir le plus grand nombre et quelle que soit leur situation et leurs difficultés donc dans le cadre de ce schéma départemental d'accueil du jeune enfant nous avions une action une orientation stratégique qui était de promouvoir l'importance de la fonction d'accueil des parents et de leurs enfants pour développer la collaboration parent professionnel dans l'accueil tant collectif qu'individuel donc à ce titre là un groupe de parents un collectif de parents qui était issu de cette commission départementale d'accueil du jeune enfant s'est réuni mensuellement pendant deux ans donc vous allez voir le fruit de leur réflexion pour engager cette réflexion sur le tandem sur le tandem parent professionnel et ils ont souhaité alors ils l'ont fait très librement c'est à dire que nous en tant que président ou vice-président de la commission départementale d'accueil du jeune enfant on a accueilli le fruit de ces travaux sans critique mais avec beaucoup d'attention vous voyez je prends beaucoup de précautions pour vous présenter les travaux puisqu'ils seront ils vont ils nous incitent à réfléchir et ces parents ce collectif de parents a écrit une lettre professionnelle que je ne vais pas vous lire ils l'ont filmé donc nous allons vous la présenter l'objectif de cette lettre vous sentez qu'on avait des parents qui avaient un certain nombre de choses à apporter qui avaient envie de dire certainement même le matin quand vous les rencontrez il faut savoir que ça a été fait avec extrêmement de bienveillance par rapport aux professionnels et que c'est pas une fin en soi mais c'est un outil qu'on a déjà présenté à des professionnels qui va être présenté sur le département du Rhône aux écoles également de professionnels c'est un peu un scoop parce qu'il a déjà il n'a été présenté qu'une fois et moi je suis ravie de pouvoir valoriser ce travail aujourd'hui voilà qui est un début qui est un début à un débat qui doit lancer le débat alors pas forcément pas avec moi entre vous entre vous et les parents Je suis médecin-pédiatre pour des raisons familiales c'est pour ça que je pense que la place du parent est très importante dans les structures d'accueil mais en tant que parent les professionnels sont aussi importants pour les parents dans leur parcours de parent parce qu'on apprend à être parent on grandit avec nos enfants et ma propre expérience personnelle m'a aidée à réfléchir autrement la crèche j'ai eu la chance d'avoir un poste de direction d'association qui gérait des crèches dans le nord toulousain dans le secteur rural donc à près d'une heure de Toulouse donc vous voyez les trajets déjà qui sont assez grands Toulouse est aussi en bouteillée que Lyon et Paris et j'ai eu la chance de rencontrer des procédures de petite enfance éducateurs de jeunes enfants puis agricultrices passionnées par leur métier et à travers le cabinet j'ai toujours rencontré des équipes passionnées mais je me suis toujours posé la question sur notre mode de communication et c'est pour ça que je m'interroge toujours je me dis nous sommes des travailleurs sociaux de la petite enfance je me qualifie comme ça aujourd'hui mais nous ne communiquons pas assez auprès des partenaires auprès des familles on fait des belles choses à chaque fois que j'interviens dans des structures ou en formation je trouve toujours des idées formidables des choses extraordinaires qui sont faites mais qui ne sont pas communiquées aujourd'hui on a et là la CAF à travers la PSU l'a démontré avec la venue des 35 heures a mis en place la prestation de services uniques qui se module en fonction des besoins des familles et je pense que dans nos projets pédagogiques il faut aussi et dans notre accueil des familles être avant assez avant-gardiste à savoir réfléchir comment accueillir différemment les enfants et les parents en fonction des évolutions on n'a plus les mêmes familles on n'a plus les mêmes enfants tout simplement on n'a plus non plus les enfants ont plus de stimuli à l'extérieur donc comment on peut proposer des projets différents en fonction des territoires on peut aussi proposer des projets différents quand on est dans un territoire justement avec une population à forte population migrante il y a des projets particuliers à mettre en place une crèche qui est implantée dans un périmètre urbain il y a d'autres projets à proposer et en lien avec d'autres structures c'est tout l'enjeu c'est tout ce que j'essaie d'expliquer c'est un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale des parents salariés n'oublions pas qu'on est aussi là pour que les parents aillent travailler c'est aussi la formation et la réalisation des professionnels du secteur aujourd'hui je suis ravie que Nathalie puisse m'inviter à ces universités parce qu'il nous en manque beaucoup en France de moments comme ça où on apprend on interagit on va en formation on est dans le quotidien on a le nez dans le guidon et on ne va pas s'abreuver et se remplir de choses passionnantes et d'échanges qui font que quand on revient dans nos structures et bien on a soufflé un peu et on a respiré aussi et donc on fait encore mieux c'est une bonne gestion des données publiques n'oublions pas que nous vivons de données publiques CAF convention subvention voilà et le respect de la législation est une législation assez drastique Je suis venue à la communication ambulante parce que je vois bien un petit moment d'un endroit où mon vote c'est la communication et la bien traitance c'est aussi dans les mots dans la relation et on sait nous aussi en tant qu'adultes l'impact des mots sur nous si je suis un jardinier qui a envie que ses fleurs se réveillent qu'est-ce que je fais ? j'observe les fleurs et j'essaye de répondre à leurs besoins est-ce que toutes les fleurs ont les mêmes besoins ? non il y en a qui ont besoin de plus d'ombre de plus de soleil de plus de chaleur etc voilà et comment je vais le savoir ? et bien c'est en observant et pour moi au passage puisqu'on est dans le thème sur la nature de l'enfant pour moi c'est du même ordre en fait même quand on est des éducateurs pour moi on est des jardiniers et puis on a quand on est des parents j'ai bien donné cette image dans les matières des parents que quand un enfant naît chez nous c'est comme si on nous confie une graine et chaque graine elle a son potentiel il est déjà là c'est pas nous qui allons décider de ce que va être cette graine quelle fleur ça va être c'est pas nous qui allons décider et nous on nous a juste confié une graine et en nous disant prends en soin pour que ça devienne une fleur épanouie et on a juste à accompagner et à voir tout doucement éclore la couleur de la fleur la forme de la fleur et à pas vouloir que ce soit une rose alors que peut-être c'était une pâquerette et il vaut mieux une pâquerette de rose dans son champ qu'une rose malheureuse parce qu'on a voulu en faire ça voilà et après chaque enfant est unique il n'y a pas un enfant qui est comme une autre chacun a des besoins différents et comment je vais le savoir et bien je vais observer si ses besoins ne sont pas bien nourris comment il est ? avachis voilà alors il va y avoir des signes physiques il va y avoir justement pas le poil brillant etc et puis il va y avoir un impact sur son comportement soit il va être avachis on a dit apathique soit agressif alors ça j'adore parce que quand on parle des choses c'est évident pour tout le monde que s'il est agressif c'est parce que ses besoins ne sont pas bien pris en compte et bien retenez-le parce que nous les êtres humains c'est pareil une grande clé un enfant agressif ça veut dire qu'il a des besoins qui n'ont pas été pris en compte un parent agressif c'est qu'il a des besoins qui n'ont pas été pris en compte notre besoin central d'être humain c'est l'estime de soi tous autant qu'on est on a besoin d'être rationné qu'on a une valeur et ça c'est un besoin qu'on a été pas mal amené dans notre histoire à cause justement de nos pratiques de relation et de nos pratiques éducatives et il n'y a personne au monde qui préfère la guerre à la paix et on aspire tous même si on ne sait pas encore très bien se donner ni dans nos familles ni au travail ni sur la terre on aspire tous à vivre en paix on a entendu parler de ce qu'il faut au cerveau d'un enfant on a entendu parler de ce qu'il faut au niveau de l'attachement de l'affect etc on a très peu d'expérience ça a été dit plusieurs fois de ce qu'il arrive un enfant qui vivrait dans ces conditions et qui le resterait aussi il se trouve que par le plus grand des hasards ça m'est arrivé et que ça me tient beaucoup à coeur d'en parler et je le répète c'est pas un mérite personnel je suis un enfant des plus banales et tout enfant mis dans des circonstances similaires vivrait quelque chose de très ressemblant c'est pour ça que ça m'intéresse pour vous dire à quel point je suis banal je suis aussi banal qu'un noyau de mangue qu'on trente dans l'eau et auquel se met à pousser des branches et des racines et personne d'entre nous ne dira oh bah ça c'était un noyau de mangue surdoué parce que c'était dans la nature de l'enfant et du noyau de mangue de pousser et c'est dans la nature de l'enfant d'apprendre et si l'enfant ne peut pas ne pas apprendre je voulais vous parler de ces dispositions spontanées d'une nouvelle attitude face à ces dispositions spontanées cette nouvelle attitude parce que c'est elle la clé des choses c'est une attitude c'est pas une méthode c'est pas une des trucs et des astuces cette nouvelle attitude je l'appelle l'écologie de l'enfance pour ne me positionner en rien face à l'éducation telle que nous la connaissons ni en opposition ni même je suis absolument pas l'ennemi scolaire numéro un et comme cela a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui je travaille main dans la main avec des gens qui donnent l'école cette nouvelle attitude fait plusieurs propositions je vais essayer de les résumer je vais essayer de ne pas parler trop vite vous me excuserez si je parle trop vite quand même et les dispositions dont je voulais parler il y en a une qui a été largement évoquée précédemment mais la première notre équipement de série notre équipement de base ce que chacun d'entre nous apporte au monde au moment où il vient au monde mais vous allez voir que c'est pas un hasard si on a choisi cette expression là notre première disposition spontanée à tous la meilleure manière de vous la présenter c'est de vous poser une question quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille il joue et tous les enfants jouent tous les enfants jouent même les enfants très malades vous verrez c'est particulièrement poignant ils ont mal ils voient la mort et pourtant dès qu'on leur donne la possibilité ils jouent je vois ça chez Antonin aussi il y a de se casser la figure en jouant à l'avion et pourtant les larmes baignant son visage les mains écorchées il va ramasser son avion pour continuer à jouer parce que le jeu est plus important même que la douleur donc rien que l'observation aurait dû nous attirer attirer notre attention sur le fait que c'est une occupation primitive et primordiale pour l'enfant dorénavant la science nous a démontré qu'il n'y a pas de meilleur outil d'apprentissage possible pour l'humain que le fait de jouer et ce toute notre vie durant cette disposition spontanée il faut donc pour la représenter mais si on retourne un peu dans nous enfants on va la voir tout de suite apprendre et jouer sont pour l'enfant de parfaits synonymes l'enfant est totalement incapable de différencier ces deux activités ou ces deux entités que sont le jeu et l'apprentissage c'est important de savoir ça parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant auquel une personne de référence primaire évoquée précédemment auquel une personne de référence primaire va dire soudainement un matin qu'il faut qu'il arrête de jouer pour se mettre à apprendre alors là c'est un peu comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air c'est sûr la deuxième disposition spontanée de l'enfant je l'ai évoquée pour commencer c'est la capacité de l'enfant à s'enthousiasmer l'enthousiasme est la clé des choses c'est l'engrais de tout notre être et particulièrement de notre cerveau la troisième disposition spontanée induit une nouvelle question qu'on peut se poser face à l'enfant au lieu de toujours se demander chacun d'entre nous est toujours en train de s'improviser un petit pédagogue n'importe qui s'improvise un petit pédagogue un jour on aura plus de temps j'aurai plein d'exemples à voir à côté vous verrez c'est frappant au lieu de toujours se demander mais qu'est-ce qu'on pourrait apprendre à l'enfant de temps en temps se poser cette question c'est pas la seule mais c'est une qui en devrait se poser qu'est-ce que je peux apprendre moi de l'enfant et vous savez non seulement il va vous casser ce beau modèle en mille morceaux et en plus les mille morceaux les petits morceaux il va les avaler je vous remercie d'avoir rire parce que ça montre justement que vous étiez venus avec moi de ce côté du miroir ce pourquoi je vous suis très reconnaissant parce que venir de ce côté du miroir c'est nous montrer ce que ça nous fait c'est nous montrer que toute cette pression toute cette peur finalement peut nous faire rire elle peut devenir amusante et c'est une grande libération vous verrez au quotidien de votre quotidien professionnel et mon espoir c'était de vous avoir invité mais très courtement on aura probablement l'occasion de développer si vous le souhaitez c'était de vous avoir invité de ce côté du miroir où on fait confiance à l'enfant vous avoir invité voir ce que ça vous fait et qui sait peut-être que pour certains d'entre vous à la fin de cette journée qui a été une invitation permanente à faire cela peut-être que pour certains d'entre vous ça aura déclenché le désir ça aura été une invitation une incitation une inspiration à rester un peu plus longtemps de ce côté du miroir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501